Wesh mon ref, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui mon pote on fait une sélection de vêtements. L'été arrive à grands pas, certes il fait encore gris des fois mais en général on tourne autour des 15-20 degrés et ça ça fait plaisir, l'été se rapproche. Tu passes ta vie en doudoune, tu vas bientôt passer ta vie en t-shirt short donc il faut que t'aider ça pour cet été là. Frérot t'inquiète pas c'est là où je rentre en jeu, aujourd'hui j'ai te montré 4 sélections de sapes. En premier temps on va te parler de maillot de foot parce que c'est un truc que je kiffe, ça rase donc bon c'est bien d'en parler, c'est important. Des maillots qui sont intéressants pour l'été qui sont cools à avoir parce que des maillots c'est bien mais on peut pas mettre non plus que ça tout l'été tu vois. Donc en deuxième petite sélection de t-shirt, il y a 4-5 t-shirts qui sont vraiment intéressants. En troisième mon pote sélection de short parce que ouais tu vas pas te trimballer en jean ou en jogging tout l'été, il te faut un truc où t'es vraiment à l'aise, tu peux te balader tranquille ou même un shirt de bain tu vois c'est important d'avoir ce genre de choses là. Donc en troisième poteau sélection de short. Et pour finir je te montre deux paires que j'apprécie vraiment pour cet été là, des paires qui vont passer avec des shorts comme des jogging quand t'as envie de sortir le soir. Donc mon ref, reste bien jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait et je pense qu'on peut ouvrir cette sélection de la meilleure des manières en présentant les maillots de foot frérot. Premier maillot de foot que je te recommande c'est le maillot extérieur de l'Inter 2000 ans saison 2022-2023. L'Inter 2000 ans ça fait maintenant 4-5 ans qu'ils font des maillots chaque année, ils sont vraiment vraiment réussis et celui de cette année là en extérieur il me parle de fou. Avec des couleurs blancs et un peu menthe qui rappellent beaucoup des couleurs qui sont significatives de l'été. C'est un maillot que tu peux avoir, que tu peux acheter qui est grave intéressant. Maillot que je vais bientôt avoir chez moi d'ailleurs parce que j'ai passé une petite commande, il va arriver. Qui est en plus pas trop connu, je ne l'ai pas vu porter forcément sur des gens donc je trouve intéressant de l'acheter. Vraiment c'est le premier maillot que je te recommande et c'est pas pour rien. En deuxième on va parler du maillot de foot de Naples mais c'est une édition assez spéciale et rare. Donc ça c'est pour les gros budgets, pour les mecs vraiment qui ne veulent pas avoir les maillots que tout le monde ont. C'est l'édition Saint-Valentin de 2022-2023. Alors je ne sais pas pourquoi mais j'ai vraiment kiffé sur ce maillot là. Le petit détail avec le gros bisou sur le côté du maillot, les espèces de mélange entre le blanc et le corail, je trouve que ça va vraiment trop bien. C'est vraiment un de mes coups de cœur de cette sélection là mais malheureusement il coûte vraiment vraiment cher pour le coup. En troisième on va parler du maillot de foot de Newcastle, c'est le third. Donc le troisième, en général les équipes de foot elles ont un maillot domicile, un maillot extérieur. Là c'est le troisième, en général quand tu te déplaces à l'extérieur et que tu as les mêmes couleurs que l'équipe adverse, bah il change de maillot. Et donc c'est celui là. Il n'a pas quelque chose de spécial en soi, juste comme je l'ai dit avant, les couleurs de vert, de blanc, je trouve que ça match vraiment vraiment bien avec l'été. Logo j'aime bien, les bandes sur les côtés vertes que ce soit au col ou du coup sur les manches. Le maillot de foot me parle de fou, je le valide à fond. Tu peux en trouver sur Vinted à 40, 50 euros, grand grand maximum. Et je pense 9, il va tout au tour des 80 euros, c'est grave faisable. Quatrième maillot que je te recommande, c'est le maillot de l'équipe du Mexique pendant la coupe du monde 2022-2023. Alors c'est un maillot dont on a déjà parlé, il y a pas mal de gens qui en ont parlé, mais je le trouve tellement fou et il colle tellement bien à l'été. Blanc cassé et un peu de couleur bordeaux, c'est juste magnifique. En plus le logo du Mexique, il est vraiment vraiment beau. J'ai même pas envie de m'étaler sur ce maillot là, si tu l'as pas encore chez toi, n'hésite pas à le prendre parce que ça c'est un des maillots que tu vas avoir souvent cet été qui fonctionne grave bien et qui va continuer de bien fonctionner. Et en plus, point intéressant, vu que du coup la coupe du monde s'est déjà passée, il y a moyen que tu l'aies à un prix plutôt abordable parce qu'ils veulent juste écouler leur stock. En cinquième, je vais encore te parler d'un maillot qui était là du coup à l'issue de la coupe du monde 2022-2023. C'est le maillot domicile de l'équipe du Japon du coup 2022-2023 comme je t'ai dit. Vraiment magnifique, c'est une collab avec Blue Lock, il y en a qui ne connaissent pas Blue Lock, c'est un anime de foot qui casse tout en ce moment et c'est vraiment vraiment bien. Si tu ne l'attes pas encore, n'hésite pas à le faire. Le Japon c'est une valeur sûre, surtout qu'en France on adore vraiment le Japon, tout ce qui est délire, manga, animé, on valide à fond et on a un peu tendance à idolâtrer le Japon. Et cela, même dans les maillots de foot, même si je trouve que les maillots de foot qu'ils font sont vraiment incroyables, hormis le fait que tu vois c'est bien le Japon, c'est stylé. Maillot vraiment intéressant, après un bleu nuit comme ça, ce n'est peut-être pas la meilleure des couleurs pour l'été, mais moi je trouve que ça passe largement. Sixième maillot poteau, et là on arrive à un maillot de foot, c'est un incontournable. Si tu ne l'as pas vu déjà dans la sélection de maillot de foot pour l'été, je ne comprends pas trop. C'est le maillot Serd d'Arsenal de cette saison-là, 2022-2023. Du coup, comme je t'ai dit, ce n'est pas le domicile, ce n'est pas l'extérieur, c'est le maillot qu'on fait un peu en renfort, mais qu'on porte très 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 rarement. Il est de couleur rose, alias bleu marine. Le mélange, il passe trop trop crème, surtout on sait que les maillots de foot rose, ça va fonctionner, notamment avec Adaptive cet été. Frérot, je n'ai pas envie de te teaser, mais tu connais, on te tease un peu ici, vous avez de la chance les gars. C'est une valeur sûre, c'est un truc qui fonctionne très très bien. On va voir ton bronzage l'été, tout le monde va te dire, il est incroyable ton maillot. Normal frérot, c'est Damien qui me l'a conseillé, normal qu'il est incroyable. Par contre, en termes de prix, forcément, vu que ça fonctionne très bien, la cote augmente et le prix, il ne descend pas lui. Donc ouais, si tu as envie de l'avoir, il faut mettre le prix 90€, tu verras peut-être en promo à 80€, mais je ne pense pas que ça descende en dessous. En tout cas, si tu comptes avoir un legit ou si tu comptes l'acheter sur Vinted, là, tu pourras peut-être un peu descendre les prix. Et pour finir, poteau, je vais te parler du maillot de foot de Corinthians. Je ne connais pas trop cette équipe-là, mais je crois que c'est la ligue au Brésil et le maillot, il est juste incroyable. Ça fait un peu un maillot de foot d'anime, je ne sais pas pourquoi on dirait que le maillot, il sort d'un animé, alors que ce n'est pas du tout la ligue japonaise. Vraiment trop beau, je n'ai pas envie de m'étaler dessus. Il y en a beaucoup de gens aussi qui ont parlé sur celui-là, même si je n'ai jamais encore vu porter dans la vie de tous les jours par quelqu'un. T'aimes bien que les maillots aient des histoires et un thème, là, je trouve que ce maillot-là, il transporte vraiment une énergie qui est cool. C'est vraiment une énergie que je n'ai jamais retrouvée dans un maillot de foot, donc plutôt rentable. Ma sélection de maillot de foot est terminée et je me suis dit pour l'occasion, il fallait qu'on change de lieu un peu, qu'on change un peu de thème. On passe directement à la sélection de t-shirts et tu vas voir, il y en a plutôt pas mal en vrai. Premier t-shirt que je te recommande, et je ne pensais jamais faire une recommandation sur cette marque-là, c'est un t-shirt de la marque Westy de Paris. Alors c'est une marque qui était un peu plus hype, on va dire, il y a 3-4 ans, même s'il ressort des trucs aujourd'hui qui me plaisent, je trouve que c'est vraiment intéressant, il y a des bons trucs. Il y a ce t-shirt-là qui est en promo sur Citadium, c'est notamment pour ça que je te le présente. Il passe de 40€ à 28€ et il y a toutes les tailles, il est plutôt beau. Je pense que la qualité aussi est vraiment au rendez-vous. Je n'ai pas envie plus de m'atteler sur ce t-shirt-là et pourquoi je l'ai montré, mais je le trouvais intéressant, donc j'avais envie de le présenter. Ensuite les gars, on repart sur nos bons vieux classiques, il y a une marque que je kiffe et si tu sais, c'est Carhartt. Alors déjà tous mes pantalons c'est des Carhartt, mon jean c'est un Carhartt, la veille juste ici c'est une Carhartt frérot. C'est une marque vraiment temporelle et qui présente des produits de vraiment de qualité, même si du coup en ce moment leur prix augmente trop et c'est vraiment vraiment une dinguerie de vendre des trucs à ce prix-là. On va remettre ça sur la faute de l'inflation les frères, même si on sait que tu vois, ils en profitent honnêtement. C'est un t-shirt Carhartt, un peu dans le délire marin, avec un fond vert, une typo jaune et vous savez je crois que c'est un ton, en mode des tons qui parlent dans les films, notamment l'extrait dans Wally. Ou Wally a chez lui un ton qui parle, pour ceux qu'on la ref, vous êtes vraiment vraiment des gaudes pour le coup, ça me fait plaisir pour ceux qu'on la ref. Il y a moins 30% sur le t-shirt, il passe de 31,50€ alors qu'à la base il était à 45€, plutôt rentable et surtout qu'il y a pas mal de size. Il y a du S, du M, du L et du XL donc plutôt rentable pour tout le monde, sachant que Carhartt c'est vraiment comme Westy de Paris. Certes tu payes le prix et c'est vraiment vraiment pas donné et ça je le conçois, mais si tu en prends soin, c'est un t-shirt que tu vas pouvoir garder plusieurs années, peut-être plusieurs décennies, c'était vraiment chaud et tu le perds pas le t-shirt. Même je trouve que cette couleur là fait ressortir de fou ton bronzage quand t'en as un, après quand t'es blanc comme moi c'est compliqué d'avoir un bronzage. Mais bon, je sais de quoi je parle, ça fonctionne réellement. Ensuite on part encore sur un t-shirt Carhartt qui est un peu plus basique, celui-là il me parle un peu moins mais c'est une couleur blanche, une couleur neutre et ça c'est vraiment intéressant. Le t-shirt il passe de 40€ à 30€, plutôt beau, c'est du coup une espèce de vert qui a bouffé une pomme et ça fait le logo Carhartt, donc vraiment je kiffe le délire. En termes de size c'est la même chose, il y a à peu près toutes les tailles. S'il est en solde c'est qu'il galère à le vendre forcément mais t'inquiète pas, l'été ça arrive et ils vont en faire des commandes frérot donc dépêche-toi si tu veux pas que ça part trop vite. Ensuite je suis revenu à la base des bases, au classique des classiques parce que bon c'est bien d'avoir des motifs sur ces t-shirts. Mais si t'aimes bien les t-shirts classiques comme ce que je porte actuellement, un t-shirt uni qui fait largement le taf et ça c'est excellent, c'est vraiment une invention folle. Tu vois le fait d'avoir un t-shirt uni c'est très très bien. Tu peux comme d'habitude aller chez Uniqlo, ils font des t-shirts qui sont bien qualitatifs et là pour 15€ t'as des bons t-shirts. Après il y a une autre gamme, la gamme Erisme. Tout le monde en a parlé pendant un moment, ils se sont pu s'ensipisser, ils ont mis des tarots de fou. Maintenant un t-shirt Erisme ça coûte 20€ mais tu sais que c'est la classe au moins. C'est une moins bonne qualité que par exemple ceux que je t'ai présenté avant genre Westy de Paris genre Carhartt mais ça fait toujours le taf, c'est bien mieux qu'un H&M on va dire. Ce qui est intéressant c'est que les t-shirts font pas très lourd sur toi, ils te gênent pas trop l'été tu vois. La transpiration les t-shirts le gèrent plutôt bien alors qu'un Carhartt en Westy de Paris tu vas directement avoir une marque. Ça c'est réel, c'est vrai mais moi ce que ça dérange frérot c'est l'été, c'est un peu normal de transpirer. Donc voilà, t-shirt Erisme à 19,90€ ça fait chier, je suis d'accord avec vous les gars. Mais au moins tu sais que tu tapes dans quelque chose de qualitatif qui ne va pas te décevoir parce que c'est un classique. Ensuite j'ai trouvé une vraie promo et je trouve que c'est le plus intéressant de la vidéo là. C'est un t-shirt Arte qui passe de 65€ à 45€. Arte je kiffe cette marque et je sais qu'elle va continuer de monter dans les années qui suivent s'ils font pas de la merde. S'ils continuent de faire ce qu'ils font parce qu'ils le font très très bien ça peut vraiment péter sur le long terme. Le t-shirt il a un espace de motif, j'aurais du mal à l'expliquer mais en gros il y a des couleurs noires, du vert, du blanc. Ça en mélange un peu de tout ça avec un gros motif dans le dos et un logo plus basique à l'avant. Ça fait largement le taf les gars et Arte c'est une marque vraiment de Kissman. Les mecs qui portent ça en général s'habillent très très bien. Et parce que c'est bien de porter du noir mais en été c'est plus intéressant de porter du blanc j'ai trouvé un autre t-shirt Arte que je trouve vraiment aussi vraiment magnifique. La même chose il passe de 65€ à 45€. Le motif est similaire mais c'est pas non plus la même chose avec des couleurs un peu rouge, bleu, blanc. Ça se trouve c'est un hommage à la France les frères on sait pas. En tout cas le t-shirt est vraiment beau il y a pas mal de size donc n'hésite pas à voir. C'est quand même moins 30% sur du Arte et les gars de vous à moi le Arte en général c'est rarement en promo. Ils vendent tout très très vite sans problème. Donc ça c'est le gros logo qu'il y a dans le dos et de face il y a un petit logo Arte rouge qui est brodé. Ça fait largement l'affaire et j'hésite vraiment à m'en péter pour le coup. J'avais oublié de vous montrer les gars dans la sélection de maillot de foot. Il y a moyen que tu prennes un maillot de foot de ma marque. Il y a un restant qui arrive bientôt sur mes maillots. N'hésite pas à aller follow c'est Adaptive.u. Si t'as envie d'avoir un beau maillot de foot pour 50€ pour cet été d'une belle marque indépendante en plus c'est où aller frérot. Et pour finir cette sélection de vêtements je suis parti sur un t-shirt c'est aussi parce que je sais qu'il y en a qui kiffent cette marque là. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler. C'est un énorme logo avec un sphinx. Il y a plusieurs couleurs mais je vais t'en montrer deux. Il y a le blanc et le gris. Le gris personnellement c'est un énorme coup de coeur. Je kiffe de fou. Je trouve vraiment beau le motif est intéressant. Après les gars 48€ pour un t-shirt faut faire votre choix. Je sais que c'est énorme et moi j'ai vraiment du mal à mettre 45€ dans un pull. Donc dans un t-shirt c'est un peu plus complexe les gars. Mais en vrai de vrai il est vraiment beau par contre et ça on peut pas lui retirer. Pour devant il y a du coup la même police qu'à l'arrière le petit stocci. Je ne sais pas du tout si c'est brodé les gars mais en tout cas la police est belle. Et on sait que la sérigraphie chez Carhartt en général ça tient le coup pendant longtemps. Vraiment je suis fan de la couleur gris. Je trouve que du coup le sphinx ressort mieux. La police aussi. A voir ce que tu as envie de faire frérot. Mais moi je te conseille plutôt de prendre le gris. Mon poteau on a encore changé d'endroit donc je pense que tu commences à comprendre. Premier short dont je vais parler et c'est un Nike. Mais c'est pas un Nike comme les autres. C'est un Nike qui est en collab avec une ligue américaine. Je sais pas du tout ce que c'est. Si c'est de la NFL, la NLF. Mais en tout cas le short je trouve magnifique. Il a j'avoue beaucoup un aspect un peu running trail. Déjà dans la matière les gars c'est pas du coton c'est du synthétique. Mais je trouve vraiment vraiment beau. Le logo il est magnifique. Le A comme ça ça ressort trop bien. Et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il passe de 44€ à 28€. Et on sait que les shorts Nike en général quand c'est en collab avec une ligue américaine. Les gars le tarot ça monte vite à 50-55€. Je sais pas si t'as déjà acheté des shorts de basket frérot. Mais ils te font cracher de l'argent sans s'arrêter les gars. C'est ultra cher. Donc je le trouve réellement beau. Et je n'arrêterai pas d'en parler de celui-là. Il y a même une couleur bleue. Je vais essayer de te retrouver le screen. Mais je suis pas sûr de l'avoir. A toi de faire ton choix. Mais un bon short pour l'été qui te prend pas trop la tête. Bah frérot ça c'est vraiment pas mal. Après 30€ ça reste un peu cher. Si tu veux trouver des alternatives n'hésite pas à te balader sur Vinted. Mais ça je peux pas trop te faire de sélection comme ça. Parce que Vinted bah chaque article est différent. On enchaîne sur un shirt chino. Ça je l'ai fait pour mes gars qui aiment bien un peu le old money. Tu vois les coupes assez cool. Les classiques. Pour les mecs qui aiment bien avoir la classe en général. Les mecs qui sont pas trop streetwear on va dire. Shirt en chino long de chez Uniqlo. Donc c'est un peu une référence de base pour tout ce qui va être basique. Et des trucs un peu classe. Bah comme j'ai dit avant. Il est plutôt beau. Il y a différentes couleurs. Le noir il fait grave grave habillé. Ça fait plaisir. Mais le blanc c'est une dingue grise. C'est le genre de truc. Faut pas aller au restaurant avec ça frérot. Je te déconseille. Tu peux le mettre avec une chemise. Ça va ressortir vraiment vraiment bien. Quand tu vas en boîte. Quand tu vas au restaurant. Ça fait pas mal. Juste Bélek à pas tâcher. Parce que je pense que les tâches elles arrivent à la vitesse de la lumière. Moi je mets ça les gars c'est mort. Je vais forcément le tâcher. Je vais me taper la honte. Donc non merci c'est pas pour moi. Mais s'il y a des gens qui savent manger et se tenir au restaurant. Les gars je vous le recommande. Ensuite on part sur un item. J'avoue il coûte cher. Avec une espèce de nuance de bleu. Où le bleu fait une espèce de parabole et descend pour passer du bleu foncé au bleu clair. Je vous montre une photo où c'est de plus près. Et je trouve que ça rend vraiment 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 bien. C'est le genre de shirt qui coûte cher. Mais tu peux les garder longtemps. Tu peux les garder sur le long terme. Et il y a un autre coloris. Où là c'est une nuance de jaune et une nuance de gris. Là aussi je valide. Même si je préfère celui d'avant. Parce que t'as vu il me fait un peu plus penser à l'univers bleu. Tout ce qui est piscine, ciel, bon alliage. Et du coup vu que tu portes dans ce genre d'événement là. C'est plutôt dans le thème poteau. Et pour finir cette sélection de shirt. J'étais obligé de mettre un short. C'est un shirt en jean. Pour ceux qui connaissent déjà le lexique. Vous êtes des bons les gars. Et oui j'ai pas montré un shirt en jean qui coûte 60 balles. Parce qu'en général un shirt en jean les gars. Je vous jure le prix monte tellement rapidement. Là il est à 30 euros. Mais c'est un pull and beer. J'aime pas trop promouvoir la fast fashion. Mais il y a des fois on est obligé. Quand on parle de petit budget. Forcément c'est un peu obligatoire. Je le trouve vraiment beau. Déjà en noir il a des petites surpiqûres. Et il rend vraiment vraiment pas mal sur le mannequin. Mais la couleur où je le préfère c'est en bleu. Un jean en général c'est un bleu. Qu'il soit brut ou clair. Bah un jean c'est bleu les gars à la base. Il rend vraiment bien. Les empiècements c'est cool. Avec une espèce de petit truc à la carte. Ça rend vraiment pas mal. C'est 30 euros poteau. C'est cher j'avoue. Ça fait un peu chier. Mais les shorts en jean les gars ça vaut toujours son prix. Donc à toi de voir. Ça fait déjà plusieurs collections. Que je trouve que pull and beer fait des choses qui sont vraiment intéressantes. Et pour ceux qui hésitent les gars. C'est peut-être le moment de passer le pas. Là où j'ai fait cette magnifique eudre d'art. Je suis désolé mais si t'aimes pas tuer nul. C'est juste magnifique. Comme je l'ai déjà dit. C'est de l'art frérot. On va parler de sneakers. Et j'ai deux paires à te montrer. Je trouve qu'ils collent vraiment bien au délire été. Disclaimer les frères. Le budget il est un peu élevé. Il y en a une entre 190 euros et 160 euros. L'autre elle coûte 145 euros avant d'être en promo. En vrai de vrai quand on regarde vraiment. C'est pas un terreau qui est si élevé. Mais j'ai pas envie de vous présenter des articles. Que vous ne puissiez pas vous acheter. Et tu vois je trouve que c'est débile de faire une sélection d'achat. Sur des trucs où en fait on ne peut pas les acheter. Parce que c'est hors de prix. Je ne trouve pas ça intéressant. Je ferai ça peut-être plus tard. Mais ça sera à la demande. Et ça sera annoncé dans le titre. Mais là j'avais vraiment envie de faire un budget qui n'est pas tellement élevé que ça. Et déjà je m'en veux de montrer une paire qui coûte à la base 190 euros hors promo. Et une à 145 euros hors promo. La première paire dont j'avais envie de te parler mon ref. C'est la Salomon Axe Pro. C'est une paire que j'ai à la maison. J'ai déjà le modèle. Mais je n'ai pas le coloris que je vais te présenter. C'est une paire qui est juste magnifique. J'ai fait une vidéo dessus qui a fait grave un flop. Et je suis un peu déçu de ça. Mais ce n'est pas grave. Cette paire est vraiment belle. Elle passe magnifiquement bien avec un shirt. Et en plus ce qui est cool c'est que tu donnes ton argent à une marque française. Les gars Salomon c'est français. Et ça commence à péter à l'étranger. Ça a déjà péter à l'étranger en vrai. Mais ça continue. Donc en général on parle beaucoup de la Salomon XT6. Et je comprends parce qu'elle est vraiment vraiment belle. Mais on ne parle pas de cette paire là. Et ça je ne comprends pas par contre. Parce que c'est vraiment une paire qui est intéressante. Et qui peut encore continuer de faire rayonner Salomon à l'étranger et en France. Comme c'est le cas déjà actuellement. Elle est juste magnifique. Il y a plusieurs coloris différents. Mais là tu la vois elle est à 160€. Et il y a plusieurs tailles. Donc en vrai je suis quand même content de te l'avoir trouvé à 160€. Et non 190 balles comme toutes les autres paires. Enfin en tout cas toutes les autres paires retail. D'avoir trouvé une petite promo tu vois. C'est une paire je peux en parler pendant 10 minutes juste. Je te laisse vraiment admirer les photos. Les empiècements, les petits bouts en métal, la shape de la paire. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur. Cette paire elle est vraiment incroyable. C'est mon petit bijou. Si tu n'aimes pas forcément le coloris tout blanc. Je t'ai trouvé le coloris tout noir en promo à 165€. Après il reste pas mal de grand size. Ça va du 8 US au 11 US. J'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont acheter des trucs grâce à moi. Et si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire des frères. Je vous répondrai avec plaisir. De toute façon je réponds à tous les commentaires. Mais ça m'intrigue vraiment de voir. Parce qu'il y a vraiment des gens qui regardent ce que je fais. Et qui vraiment achètent grâce à l'homme. Donc voilà. Je t'ai déjà parlé de la blanche pendant 20 ans. Le coloris noir bah j'en pense un peu la même chose. C'est vraiment intéressant aussi. C'est tout pareil. Donc c'est une paire frérot. Tu peux mettre beaucoup d'argent j'avoue. Mais franchement tu vas pas regretter je t'assure. Deuxième paire dont je voulais parler. Et ça c'est mon coup de coeur de la vidéo. C'est la ASICS GEL NYC. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est une paire qui est vraiment faite pour l'été. Qui est incroyable. Et qui coûte vraiment pas cher. 145€ pour un bijou comme ça. Je trouve que c'est pas tellement abusé que ça. Surtout qu'il y a des promos qui peuvent tomber. Donc tu peux encore la trouver moins chère frérot. Je te l'ai juste admirée. J'ai même pas argumenté les gars. La paire elle est juste magnifique. C'est un énorme bijou. Elle est juste sublime. Ça me fait trop plaisir de pouvoir présenter cette paire là. J'ai vraiment envie de faire un unboxing de cette paire là sur ma chaîne. Mais bon l'étale ça coûte cher. Donc si quelqu'un a envie de me l'envoyer les gars. On dit pas non. Elle est disponible bah là actuellement sur Asphalt Gold. Il y a pas mal de taille. Après bon je sais que dans ce coloris là. C'est un coloris qui a pas mal de demandes. Mais tu peux le trouver moins cher ailleurs. Avec des coloris qui vont certes être peut-être un peu moins beaux. Mais qui vont vraiment vraiment être intéressants en termes de prix. Par exemple je te montre un screen. Là il y a le coloris Yankees qui est à 129 euros. Oh c'est pas grand chose. Et ça vaut vraiment le coup. C'est une paire qui est magnifique pour l'été. Tout le monde va te saucer sur ta paire. Et tout le monde va te demander la référence. T'en verras à cette vidéo frérot. Ça me fait plaisir. T'inquiète pas c'est moi qui régale poto. Après pour ce coloris là. Il reste que du 40, du 41, du 42 et du 44. 44 c'est ma size. On fait une singerie ou pas ? J'ai pas encore la YouTube monnaie les gars. C'est chaud. C'est chaud c'est chaud. Sur ce les refs j'ai terminé la sélection. Merci à tous les gens qui s'abonnent. Merci à tous les gens qui mettent des commentaires. Merci à tous les gens qui like. Ça me fait vraiment plaisir. Je regarde vraiment tous vos commentaires. Et je prends la force dans tous les commentaires que vous m'envoyez. Les bonnes ondes que vous m'envoyez. Si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésite pas à le faire frérot. Et des sélections de sable. Je vais en faire plein plein plein. Donc n'hésite pas à me dire si vous avez envie que je fasse une sélection sur un thème particulier. Merci d'être là. Merci de regarder mes vidéos les refs. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne soirée. Une bonne matinée. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo là. Et moi je reviens fort. Vous savez déjà. Dimanche il y a vlog d'un chômeur. Et de toute façon mon rythme il est effréné mais tenable. C'est trois vidéos par semaine. Donc si t'as envie de te divertir en parlant de sa paix sneakers. Poteau t'es au bon endroit. Donc les refs. Bisous. Sous-titrage ST' 501